Salut les barbus, aujourd'hui je suis dans la grotte et c'est moi qui commande Oh c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce tu fais dans ma grotte toi ? Non mais, va-t'en Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui j'ai une invitée, Sylvie Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va prendre tes couteaux On va s'occuper de mes couteaux On va s'occuper de ces couteaux qui ont les manches cassées, qui ont des trucs qui vont pas Et bien, allez c'est parti Le but de cet épisode est donc de commencer la tâche et tenter de rénover un set de couteaux que Sylvie a ramené Certains ont perdu leur pointe, d'autres des bouts de manches Bref, on va essayer de remédier à tout ça Et notre première mission va être d'enlever les manches en plastique retenues par des rivets J'optais pour un perçage en règle alors que Sylvie a une approche un peu plus bourrin Même si certains manches sont ébréchées, voire même avec une partie manquante La tâche n'est pas aisée Et on est obligé d'utiliser plus ou moins tous nos tours de magie Utiliser un autre couteau Tenter de chasser le rivet avec un tournevis Pour aboutir à l'arme ultime Le coup de marteau direct sur le manche Bon, ça a tendance à balancer des bouts de plastique partout Mais c'est diablement efficace Sylvie enlève le dernier rivet un peu récalcitrant Et on va pouvoir passer à la phase suivante Mais avant, un peu de rangement Puisqu'enlever les manches a mis un peu de bordel dans la grotte Des outils partout, des bouts de plastique par terre, etc Les couteaux sont fabriqués d'un seul tenant Et la scie a l'air de plutôt bonne qualité Une bonne chose pour les futures modifications Tentative de perçage de trous en 8mm Pour, dans un futur proche, y mettre une goupille Mais la scie est bien trop dure pour ma mèche Donc, changement de plan On se dirige donc vers ma ponceuse stationnaire Pour un petit nettoyage en règle Après quelques décennies, les lames ont besoin d'un nettoyage Et d'une remise à niveau Je fais le premier pour montrer un peu à Sylvie comment s'y prendre Je suis pas un spécialiste loin de là Mais le but est d'échanger nos savoirs Enfin, le peu que j'ai, en tout cas On protège la lame Surtout pour éviter de se couper les doigts Et on va continuer dans notre phase de nettoyage de surface Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au contact du disque abrasif qui tourne à toute vitesse Le métal a tendance à chauffer Donc, on utilise un morceau de bois Pour pouvoir pousser sur la lame Et avoir ainsi un ponçage plus efficace Maintenant que la partie du manche est nickel Sur toutes les lames On va procéder aux corrections Si on peut les appeler ainsi Réparer une pointe perdue Refaire le tranchant principal de la lame Et pour ça, on continue avec la ponceuse stationnaire Bien que novice a priori dans ce domaine Sylvie apprend vite Et on sent sa confiance qui augmente au fur et à mesure de sa pratique Avec la ponceuse et les lames Maintenant que les corrections ont été faites On va passer à la phase de ponçage A proprement parler De la lame On a fixé une des lames Sur un morceau de bois Pour lui donner un peu de rigidité Lui-même fixé sur un étau Et c'est parti pour la joie du ponçage manuel En commençant par un papier A un grain de 120 On utilise du lubrifiant Et un morceau de bois Pour tenir le papier de verre Et tenter de procéder au ponçage Le plus proprement possible Bon j'avoue Sylvie est bien plus patiente Et bien plus méticuleuse que moi Et après avoir fini son travail Avec le papier Avec un grain de 120 Elle s'attaque à sa lame Avec du 240 Bon le ponçage manuel c'est rigolo Mais c'est long et fatigant Et on va essayer une autre approche Avec la ponceuse excentrique Après juste quelques minutes On a un résultat équivalent Au travail manuel de Sylvie Sur la dernière demi-heure Donc c'est adopté On passe au tout mécanique Le deuxième couteau a été poncé Sylvie enchaîne donc Avec une nouvelle lame Toujours avec la même méthode Un peu de lubrifiant Et à grands coups de ponceuse C'est un boulot de préparation long Et un gras Mais indispensable Si on veut un résultat A peu près potable Dernier coup de ponçage Et la première phase Du projet de nettoyage des couteaux Est enfin finie Bon alors qu'est-ce que ça donne Déjà on a joué au barbare sur le manche Il s'avère que la méthode à coups de marteau Ça marche pas mal Ouais 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 On a refait un peu la forme Et tu as poli Une chose J'ai essayé de percer Pour repercer à 8 mm Pour pouvoir mettre des goupilles Pile poil à la bonne taille Mais le métal est trop dur Et ma mèche Elle a pas envie de percer Qu'est-ce que tu as à dire Sur le polissage manuel Contre le polissage électrique C'est un peu plus long le manuel Mais ça fait des bras C'est sympa Voilà Si t'as envie de faire de la muscu Ouais Bah tu peux le faire Et puis ça coupe les doigts Alors que le ponçage À la machine À la machine Bah ça Tu te coupes pas les doigts Tu peux couper à la rigueur Le peuplé Alors c'est pas parfait parfait Mais Une main Je l'ai un peu déchiré là Donc justement La prochaine étape Qui sera filmée chez toi Et même ce sera toi Qui tournera l'épisode Et qui le montrera Ouais Qu'est-ce qu'on va faire On va faire D'abord On va essayer de percer Et on va Ah non mais avant tout ça Tout oublie plus important On va tremper en fait Oui on va faire la trempe Donc on va repolir aussi Donc ça veut dire Que avant de tremper On va chauffer Pour pouvoir faire les trous Ensuite on rechauffe Et on trempe C'est ça ? Ouais d'accord Ensuite on polie On met le manche Du bon feu dans perspective Et c'est uniquement en fait À la fin Qu'on finit vraiment Le déguisé Ouais la lame Enfin le tranchant de la lame Tu le places vraiment Au dernier moment D'accord Que dire Bah c'est beaucoup de boulot Mais Bah ça a été rapide Dès qu'on est passé A l'électrique Hop Hein Il reste encore Il reste encore Beaucoup de boulot De la viande Donnez moi de la viande C'est C'est le sujet Je sais pas pourquoi Quand j'ai une lame Je suis obligé de la mettre Dans la main Et d'être comme ça C'est mon côté viking Qui ressort Moi j'aime bien Bosser avec le métal J'adore l'odeur Du métal cramé Quoi dire Bah pas mal de boulot Mais T'auras un set de couteau Qui va être Topissime Magnifique Et en plus Complètement custom Et tu pourras dire C'est moi qui les ai fait Alors tu les as pas fait à 100% Mais c'est moi qui les ai customisées Je les ai Voilà Trop bien Que dire d'autre Déjà merci à toi d'être venue Ah mais non Tout le plaisir est pour moi Quoi Tu t'es pas abonné A la chaîne de Sylvie Non mais oh Va le faire immédiatement Maintenant là J'attends Allez vas-y Comme d'habitude bien sûr Si vous avez des questions Des insultes Tu sais comment faire Tu vas dans la description Il y a tous les liens Pour Bah pour nous contacter J'ai failli dire Allez insulter Sylvie Sur sa chaîne Mais Ça sera coupé au montage Tu peux bien sûr Laissez des commentaires Et Tu t'abonnes Tu peux aussi Comme le monsieur Qui m'a envoyé un message Qui me demande Les castors la ponce Sont-ils hermaphrodites Je n'ai pas la réponse A cette question Mais tu peux Allez cliquer dans la description Sur le lien U-tip Allez regarder une petite pub Ce qui nous permettra De nous faire un peu de pognon Et d'acheter par exemple Papier de verre Pour continuer A poncer Les lames Des couteaux de psychopathes De Sylvie Je suis en est attaqué Il fait froid Oui il fait froid On commence à être en hiver Il faut que tu t'habilles Et on a la solution Il y a des t-shirts Il y a des sweats Va sur le shop de la grotte du barbu Va t'habiller un peu Arrête de te balader tout nu Chez toi s'il te plaît Va mettre un pull Comme c'est plus l'époque Et fais du prosélytisme Prêche la bonne parole De la barbitude Autour de toi Avec un t-shirt ultra classe Un grand merci à Sylvie D'être venue C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude Soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada